Et voilà, c'est le retour de mon pari public avec la reprise des grands championnats européens. Donc chaque semaine, le vendredi, je publierai un pari public gratuitement pour le week-end, pour remercier ma communauté, pour te remercier de me suivre sur YouTube. Alors avant de passer au premier pari public de ce week-end, je te demande juste de prendre quelques secondes pour t'abonner à ma chaîne et surtout activer la cloche, comme ça tu seras averti directement pour prendre le pari avant que la cote ne chute. Alors pour ce premier pari, je vais me diriger en Liga Espagnole. Mais avant, je dois te dire deux choses. C'est que c'est un type de pari plutôt inhabituel pour moi. Pourquoi ? La première chose, c'est que c'est le début de saison, donc il y a zéro match d'historique pour la saison en cours. C'est quelque chose que je tente d'éviter. Deuxième chose, comme tu le verras, c'est que c'est un pari sur la victoire d'une très grosse équipe. Ce que je ne fais jamais non plus, parce que souvent, la cote des grosses machines comme Bayern de Munich, Real, Barcelone, etc. sont assez faibles et ont très rarement de la value. D'après moi, en tout cas. Mais si je le fais ici, c'est que j'ai une raison valable et je te montrerai une statistique assez forte. Et je vais me faire en suspense directement en Liga Espagnole. Je vais me diriger sur le match Barcelone-Real-Sociedad. Premier match de championnat. Et mon pari pour ce match, c'est la victoire sèche de Barcelone. Alors tu vas me dire, oui c'est facile, Barcelone, on ne veut pas des types de paris comme ça. Je sais bien, je connais un peu la réaction des paris en général. Mais regarde bien ici, ce qui est intéressant, c'est deux choses. Première chose, je n'ai pas, comme je te disais, de statistiques forcément sur la saison en cours. Mais j'ai une statistique assez forte. Et quand je dis forte, c'est très forte. C'est-à-dire pour ça que je vais quand même sur ce match. Regarde ici, les face-à-face à Barcelone. Et bien sur les derniers de 4, 6, 8, sur les dix derniers face-à-face, c'est à chaque fois une victoire de Barcelone. On peut remonter encore plus loin. Jusqu'où je peux remonter, boum, boum, boum. On va remonter. Voilà. Depuis 1996, voilà la série assez incroyable de Barcelone face au Real Sociedad. Je sais que les séries sont faites pour être arrêtées. Mais comme je te dis, je ne suis pas là pour prédire le futur. Mais je trouve la cote de Barcelone très intéressante, étant donné ses confrontations directes, ses face-à-face, et malgré le départ de Messi. Alors, je vais te donner la cote directement. Si tu vas sur Outsportal, tu vas voir que la victoire de Barcelone est en moyenne à 1,75 sur les bookmakers.com. Tu avoueras que voir le Barcelone à 1,75, c'est assez rare. Je ne sais pas si la saison passée, on l'aurait vue. Ici, voilà, ça prend en effet en compte qu'il y a des joueurs qui sont partis. Ben voilà, c'est quand même Barcelone, ça reste Barcelone. J'ai confiance au vu des face-à-face. Et je trouve la cote très intéressante. 1,75, alors sur Pinnacle, c'est 1,77. Et sur Betfair, je peux aussi te dire, Betfair Orbitix, je peux aussi te dire qu'elle est à 1,77. Je te donne ces deux bookmakers-là. Bookmakers Betting Exchange, car tu peux y accéder. Depuis ton pays, n'hésite pas à m'envoyer un message si tu veux que je t'explique comment. Et donc voilà, je répète ce pari. Barcelone, Real Sociedad, victoire sèche de Barcelone à 1,75. C'est pour moi une cote qui vaut la peine. Cependant, comme je t'ai dit, un début de saison, pas d'historique. OK, on ne sait pas comment les équipes vont se comporter. Donc, sois très prudent avec ta mise. Si habituellement, je conseille des mises qui vont jusqu'à 2% maximum, ici, je te conseillerais de placer une mise de maximum 1% de ton capital ou alors la moitié de ta mise de référence, la moitié de ta mise habituelle. OK, il faut quand même rester prudent parce que voilà, c'est le début de championnat. Même si les statistiques sont bonnes, si c'est Barcelone, c'est un début de championnat, on ne sait pas. Est-ce que les équipes sont prêtes ? On n'en sait rien. Est-ce qu'elles ont fait une bonne préparation d'été ? On n'en sait rien non plus. Donc voilà. Et eu des transferts rentrants, sortants, qu'est-ce que ça va donner ? On ne sait pas non plus. Alors ça, c'est donc le premier conseil. C'est sur ta mise de prudence. Le deuxième conseil de prudence même que je vais te donner cette fois-ci, c'est que si tu as l'opportunité de le faire, ne place pas ce pari en pré-match, mais place-le en live. Tu observes le match les 15 premières minutes, les 20 premières minutes. Tu t'assures que la domination est du côté de Barcelone et que soit tu le regardes à la télé, soit tu utilises un logiciel de statistique. Et si, eh bien, tu as confiance, si tu dis, voilà, d'après ce que je vois, je sens bien que c'est Barcelone qui va inscrire le prochain but, alors là, tu places ce pari. D'autant plus que la cote aura augmenté. Donc, au lieu d'avoir un 77, tu auras peut-être une cote à un 90, deux, ça dépend à quel moment tu vas le placer. Mais voilà. Et si après 15, 20 minutes, eh bien, il n'y a rien qui se passe dans le match, ou c'est le Real Sociedad qui domine, eh bien, tu ne places pas ton pari. Mais tout simplement, rien ne t'empêche de le placer à la mi-temps, même voire plus loin. OK ? Donc, ça, c'est l'astuce. Si tu veux augmenter tes probabilités de succès et augmenter ton rapport récompense-risque, c'est de placer ce pari pré-match en live. Forcément, ce ne sera plus un pari pré-match. Donc voilà. J'ai dit tout ce que j'avais à dire pour mon premier pari public de la saison en Liga Espagnole. Si tu as aimé ce pari, laisse-moi un like. Si tu n'as pas aimé, bien, dis-moi pourquoi en commentaire et mets-moi un dislike. Il n'y a aucun problème avec ça. Et alors, moi, pour te remercier, eh bien, dans la description de cette vidéo, je vais te laisser un petit lien. Et en cliquant sur ce petit lien, petit cadeau, je te donne ma meilleure stratégie tout simplement. Je ne te donne pas la deuxième meilleure, la troisième, la quatrième meilleure. Je te donne la meilleure stratégie pré-match, pré-match que j'utilise. OK, avec pour l'instant un héroï de 9,25% dans mon club privé après 162 matchs. Donc, je pense que c'est une stratégie qui a fait très bien ses preuves. Et je te donne cette stratégie tout simplement. Il te suffira de cliquer dans le lien dans la description. C'est mon petit cadeau. Merci à toi. Bon week-end et bon pari surtout.